Bonjour les amis et c'est les vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances et un bon été, ça y est le soleil est de retour parce qu'il y avait de la pluie de zinzin pendant plusieurs semaines, là je suis content. On va parler de mise à jour Counter Strike 2 avec le jeu qui est abominable, j'en ai absolument marre, on va débriefer tout ça. Une équipe nationale qui triche sur Counter Strike, ça c'est la honte, de la honte, de la honte. On a les salaires de tous les pros qui ont leak, voilà un gros journaliste a décidé de faire un doc avec les salaires. On va débriefer ça aussi, même s'il y avait des choses que je connaissais, on va décortiquer tout ça. Un gros youtuber américain qui reprend le concept des skins sur CS, il y en a qui ont trouvé ça pas dingue, il y en a qui ont trouvé ça positif. Moi je suis un peu entre les deux. Ouxi qui balance sur G2, j'aurais aimé que ça se fasse pendant son contrat et pas après son kick parce que là ça a l'air d'être dans le sub et j'aime pas trop cette ambiance. C'est le mercato bien évidemment. Petit rappel, dans cette vidéo vous aurez 5 codes de 5€ dans les commentaires pour les abonnés. Donc merci de vous abonner, passez une bonne vidéo, un bon dimanche et une bonne actu. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Monsieur Valve nous a fait plusieurs petites mises à jour succinctes ces derniers jours avec des correctifs de netcode, de bugs de textures dans lesquels on se cogne pour lisser les mouvements et ce genre de choses. J'aimerais avoir votre ressenti si vous appréciez le jeu ou pas depuis 10 jours en tout cas. Moi je vous le dis, c'est abominable. J'ai l'impression qu'on a fait un retour en arrière. C'est dégueulasse. J'ai même un clip pour illustrer que le netcode est absolument horriblissime. La gestion entre le serveur, le client, la récolte des données, l'analyse de celle-ci et savoir si t'as touché ton adversaire, si t'as pas touché, si t'es derrière le mur, pas derrière le mur. Moi j'ai vraiment des sensations ultra dégueulasses sur Counter-Strike 2 depuis la sortie, depuis la bêta. Et regardez donc ce clip, on va voir la vérité. Vous pouvez voir petit shot d'Awab dans la gueule du terreau qui est dans le pit. On va se ripeler ça au ralenti, regardez ça. Double zoom dans ta face. Il est pile dessus. Vous allez dire, peut-être qu'il a bougé, peut-être qu'il a fait un contre-strap qui fait qu'il est imprécis derrière. Eh bien non, on va regarder dans la démo pour aller même regarder l'impact de la balle, le netcode et qu'est-ce qui est pris en compte et qu'est-ce qui n'est pas pris en compte. Et vous allez comprendre, c'est quoi le problème entre la différence du serveur et du client. Le serveur, c'est Valve, c'est ce que lui, il enregistre comme information. Le client, c'est vous, c'est ce que vous voyez. Donc on a regardé le client, le client il dit, bah moi je t'ai touché frérot, on l'a bien vu. Bah regardez maintenant. Voilà, ça c'est le client, sauf que le serveur, il a dit, bah non, le personnage là, c'est du carton, ça a traversé le carton et ça a fini l'impact derrière. Alors qu'il est clairement dessus. Si vous voulez le voir de face aussi, voilà, on y est. Donc ce genre de choses, et bien ça arrive vraiment toutes les games, c'est pas genre un shot sur un million. Ça arrive au pistol, ça arrive à la case, sur des sprays où t'as l'impression d'avoir mis 4-5 balles dans le corps et qu'il devrait mourir. Mais en fait sur les 4-5 balles, il y en a une ou deux qui ont disparu dans les méandres du serveur parce que Valve n'a pas envie de le prendre en compte. Et ça c'est le sub-tick en fait, c'est son tick variable où il prend en compte, il prend pas en compte. C'est pour ça qu'il faut augmenter le tick rate. Voilà, plus il y a de ticks, plus on prend d'informations, enfin plus il y a plus d'informations qui sont calculées chaque seconde. Et donc moi je trouve que c'est une abomination en fait, le sub-tick, le netcode, voilà. Il y a tout ce qui se mélange parce que tout est complémentaire et pas tout ne fonctionne avec toutes ces informations-là que je vous donne. Mais en gros j'ai des sensations quand même horriblissimes sur le jeu. Et ça ne compte pas que le shoot. On parle également des mouvements, on parle également des grenades. J'ai vraiment des mauvaises sensations personnellement, je ne peux pas cracher sur CS2 ou quoi que ce soit. Mais j'attends des améliorations, ça fait quasiment, ça va faire un an en fait. Dans quelques semaines ça va faire un an que le jeu est sorti en bêta ouverte et que le jeu est officiel et ce genre de choses. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est peut-être pareil. Allez, peut-être que je n'ai pas ressenti les améliorations au coup par coup, on doit être mieux que ce qu'on a eu il y a un an c'est sûr. Mais franchement je ne suis pas satisfait, voire même je suis très frustré par moment quand je joue à CS. Un énorme YouTuber américain dans la tech que vous devez très certainement connaître. Alors je ne connais pas son nom mais c'est MKBHD. J'ai regardé pas mal de ses vidéos en plus dans la tech, il est vraiment très solide. Il a une audience absolument colossale je pense dans le monde entier vu qu'il est anglophone et que beaucoup de spectateurs regardent entre guillemets ses vidéos. Il a fait une opération commerciale en reprenant le concept des skins CSGO avec des caisses d'iPhone. Donc là c'est un extrait dédié de sa vidéo. Donc il parle de la célèbre AK-47 qui a été vendue 1 500 000 dollars il y a encore un mois ou deux. J'en avais fait une vidéo dans l'actu. C'est un pattern voilà Blue James 661 extrêmement rare, il y a une chance sur 20 millions de choper le skin. Eh bien sachez qu'ils ont décidé de reprendre ce concept là en vendant des skins de caisses de téléphone de protection et il y a des patterns différents et vous allez voir que c'est de la loterie également. Donc il y a des gens qui ont vu ça de manière négative. Donc il y en a pour l'iPad, il y en a pour le téléphone et ce genre de choses. Et il y a un 100% Blue James comme vous pouvez voir avec un full Blue James sur celle-là que je trouve vraiment très jolie parce qu'il y a un vrai effet un peu métal dessus. Honnêtement je la trouve très sympa. J'étais même chaud, je ne vous cache pas que j'étais même chaud pour l'acheter. Je me suis dit bon allez pour le kiff je peux l'acheter. Après on va rencontrer plusieurs problèmes. Toi tu as un iPhone 10, 11, 12, 13, 14, peu importe tu t'achètes justement ta coque de téléphone. Un an, deux ans, trois ans après tu changes de téléphone ta coque n'est plus compatible avec le nouveau téléphone. Donc ça par exemple ça pourrait poser problème alors que le skin lui il est définitif. Et on a un système de loterie. On a un vrai système de loterie. Regardez je suis sur le site là en direct. Voilà on unlock et ce genre de choses. Et puis ça va ouvrir et proposer des caisses avec des prix différents selon également plein de trucs. On peut avoir des caisses de téléphone Android, de Macbook, d'iPad, de Switch, de Steam Deck, pardon, de Airpods, de boîte d'Airpods et tout ça. Donc je trouvais le concept vraiment sympa. Mais les prix, les amis, la full Blue Gem et ce genre de choses se vend là 300 dollars. Donc une caisse de téléphone qui coûte 300 dollars. Alors vous allez dire ouais mais sur les skins il y en a des Dragon Lore à 50 000 euros Malek que t'es en train d'abuser. Mais les skins on sait très bien que c'est un écosystème à part entière. Qu'on peut faire des échanges, les revendre et récupérer son argent. Voilà pour ceux qui veulent. Vous savez très bien que je suis partenaire avec Skin Baron notamment. Et si vous prenez mon lien, sachez que je touche une commission quand vous achetez des skins. Mais quand vous les vendez, vous récupérez de l'argent réel par exemple. On peut trade avec mon partenaire sur Skin Monkey, Code Malek CSGO et ce genre de choses. Et il y a bien évidemment l'effet de loterie qui est extrêmement négatif. Alors moi je trouve que c'est positif dans un sens parce qu'on a un énorme YouTuber tech. C'est-à-dire qu'il parle quand même à une audience globale. Globale qui met en avant quand même CS d'une bonne manière. En faisant du business derrière et en trouvant un petit peu des patterns de rareté sur des caisses de téléphone qu'on peut personnaliser, ce genre de trucs. Moi je trouvais ça plutôt cool. Je n'avais pas vu parce qu'il y a des gens qui m'ont notifié en fait le fait que bah ouais mais c'est de la loterie. Si tu chopes tel case etc. Les gens ils vont au gamble. Il y a le marché gris après derrière sur des mecs qui vont looter des grosses blue gems. Ils vont les revendre plus cher. Bon je trouve que ça va quand même un peu loin pour une coque de téléphone. Si vous voulez mon avis. Soyons honnêtes. En tout cas, moi je félicite l'initiative parce que je trouve que c'est quelque chose de positif dans son ensemble. Parce que ça met quand même en avant le gros système de skin. Néanmoins, ça vole le concept de Valve. Est-ce que ça peut poser des problèmes juridiquement ? C'est vraiment une question que j'ai envie de soulever. Parce qu'ils reprennent le pattern du blue gem qui est dans le jeu Valve. Enfin qui est dans le jeu Counter Strike qui appartient à Valve. Est-ce qu'on est susceptible de recevoir des plaintes et donc des gros procès pour le vol du concept ? Tu prends l'audience, tu fais du business derrière. Je pense que les ricains là-dessus, ils sont très très chauds. Ils aiment bien poursuivre en justice et tout. Valve n'a pas l'air d'être cette giga supra-entreprise greedy au point d'aller détruire une initiative qui a l'air positive. Mais qui prend de l'argent dans le dos de Valve. Ou en tout cas sur la popularité de Valve. Et à la communauté comme nous qui est mon Counter Strike et qui allons nous intéresser à ce truc-là. Là j'en parle parce que ça parle de Counter Strike justement. Donc ça c'est un vrai point d'interrogation que je me pose. Et que je vous pose à vous également pour clôturer cette petite chronique. Merci de vous abonner. Comme d'habitude vous aurez des codes dans les commentaires de 5 euros. Donc faites-moi plaisir. La triche sur Counter Strike. Voilà le cheat. On le sait très bien qu'il y en a à toutes les sauces. Et de plusieurs manières que j'ai traité pendant pas mal d'années. Il y a la triche logicielle. Et là c'est de ça qu'on va parler. Les IMBot, les Wallach, les Radarach. Ce genre de choses qui vont te donner un avantage sur le jeu. Sur ton opposant pour prendre le dessus. Il y a la triche avec le Coach Bug que j'avais traité dans une vidéo qui est une abomination. Il y a la triche avec le Match Fixing. Voilà les matchs truqués. Encore une fois on a eu il y a quelques semaines à peine. Un joueur pro qui a fait des gains de plus de 400 000 dollars juste en 9-10 mois de compétition en truquant des matchs. Donc bref il y a de l'argent à se faire on le sait très bien. Et là on va parler d'un truc. Et bien je pense que je mets encore une fois un peu au-dessus moralement. Parce que la triche a pris des mesures encore une fois. Des proportions je trouve intenables. Regardez donc l'équipe croate. Parce qu'on parle d'équipe nationale. On parle d'équipe nationale. Sachez qu'il y a l'ESWC qui revient cette semaine. Avec Vitality, G2, etc. Donc c'est la World Cup. Et il y a également l'IUSF. C'est un gros tournoi. C'est une qualification d'équipe nationale. Et avec les finales LAN qui vont se jouer en fin d'année en Arabie Saoudite. Avec énormément de cash prize. Vraiment des centaines de milliers de dollars à gagner. Il y avait l'équipe de France notamment. J'en ai fait une analyse. Parce que c'est mon équipe 3D Max qui représente la France dans cette compétition. Mais on a été éliminé. On a été éliminé. Donc on ne participera pas aux phases finales de cet événement. Et donc il y a la croix. Il y a la Slovénie, la Macédoine. Plein d'équipes. Beaucoup des pays de l'Est bien entendu. C'est là que le gros TCS se fait. Et une équipe donc a été bannie pour triche lors de cette compétition. C'est l'équipe croate. Et je trouve que c'est encore plus honteux que de la simple triche. Déjà c'est honteux parce que tu triches. Mais en plus tu représentes ton pays. Je trouve qu'à niveau national vraiment c'est la honte. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que l'équipe croate a été déjà disqualifiée d'une compétition quelques semaines auparavant lors des régionales Clash Arena pour triche dans un autre organisateur. Sachez que c'est un gros problème que je trouve qui sévit quand même sur Counter Strike depuis beaucoup d'années maintenant. C'est qu'il y a plusieurs organisateurs, des multiplateformes et qu'aucune d'entre elles ne corrobore, ne collabore entre elles. C'est-à-dire qu'on a ESEA, on a ESL, on a Faceit, on a Dreamac, on a Gfinity, Starladder, etc. Je vous ai déjà expliqué quelques points sur les formats, vous ne comprenez pas trop, le Major, les Blasts, etc. Mais Counter Strike est un jeu libre. Ça veut dire que toi, chez toi, à la maison, si tu as envie d'appeler ton tournoi à la Franche-Comté Tournament, la Bretagne Tournament Counter Strike Edition 2-24, tu fais ce que tu veux et tu mets un million sur la table, tu appelles Vitality, tu dis venez il y a un million à gagner cette semaine dans mon tournoi, très certainement qu'ils vont accepter. Si tu as du gros argent, tu peux faire ton propre tournoi, contacter les équipes, les inviter et après libre à elles d'accepter ou pas. Donc, il y a beaucoup d'organisateurs de tournois différents et donc tous ces organisateurs sont différents, donc indépendants ont leurs propres règles et ce genre de choses. En général, ils homogénéisent les règles, les formats et ce genre de trucs. Mais en termes de sanctions et ce genre de choses, sachez que c'est libre dans le sens où tu es banni pour cheat sur ESEA ou sur Faceit, c'est le cas. Tu peux toujours faire le majeur. Si tu es banni au majeur, donc Valve directement sur le jeu, les VAC, ça c'est ce que nous tous on connaît, ce que vous tous vous connaissez plus ou moins, tu peux quand même continuer de jouer sur Faceit. Et si tu es banni sur Faceit, tu peux quand même continuer de jouer en matchmaking. Et si tu es banni sur Faceit, tu peux quand même jouer en ESEA, en ESL, donc en ligue, enfin avant parce que maintenant les ligues se jouent sur Faceit également. Mais tu peux faire la qualification des Blasts, tu peux faire la qualification d'autres tournois. Là, c'est exactement le cas avec cette équipe. Quelques semaines auparavant, elle avait été banni pour cheat. Là, elle veut participer à la qualification des championnats du monde et elle est bannie également. Donc cette équipe peut toujours faire de la compétition. Ces joueurs-là peuvent toujours jouer, faire la qualification du major et ce genre de trucs. Donc je trouve que c'est une honte. Le format me dégoûte, la triche me dégoûte. Ce n'est pas pour faire le moralisateur ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup la compétition. Je n'ai jamais triché, je me suis fait cheater à la gueule pendant ma carrière professionnelle. J'en ai eu encore une fois beaucoup d'amertume. Parce que derrière, j'ai joué, je me suis fait lébiner. Tu vois, 2, 3, 4, 5, 6 mois après, les joueurs contre qui tu as joué, dont tu sentais qu'il y avait une mauvaise odeur très bizarre pendant que tu jouais, les mecs sont bannis pour cheat, et les traitements médiatiques sont différents d'une équipe à l'autre. Quand une équipe de tricheurs va jouer contre des no-names, des inconnus ou une équipe d'un tiers plutôt en dessous, il n'y aura pas de soucis. Si demain, elle va jouer contre Navi, Vita ou quoi que ce soit et que Vita va soupçonner quelque chose, je te garantis que si Zibou il fait un tweet en disant « Ils sont bizarres ces mecs-là, il y a 10 admins qui vont aller sur la review démo pour les bannes, les disqualifier et refaire passer Vitality ». Moi, ça m'est arrivé, on a hué, c'est arrivé des centaines de fois à plein d'équipes, on a fait des réclamations à des admins, etc. Je te garantis que l'arbre continue de tourner. Oui, mais l'équipe d'en face sur l'arbre, ils sont déjà montés, donc vous, vous ne pourrez jamais rattraper le retard sur la qualification, etc. Ça, ce que je vous dis, ce n'est que du réel. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, Counter-Strike se montre d'une pire des manières dans cette compétition, donc c'est l'USF, ou World Championship, comme vous pouvez voir, c'est une équipe ukrainienne, turque, roumaine, polonaise, serbe et croate qui ont décroché leur qualification. Et les croates sont disqualifiés pour Tchit, et donc c'est une autre équipe qui va être repêchée, donc soit l'équipe d'Israël, soit l'équipe biélorusse, soit la Macédoine, etc. Vous pouvez voir qu'il n'y a que des pays de l'Est, que des pays des Balkans et ce genre de trucs. Les grosses nations aujourd'hui de Counter-Strike, dont les tiers en dessous, on le sait très bien qu'elles viennent, ces viviers viennent de là, et pas forcément de l'Europe occidentale qu'on connaît. La France est en perdition, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, il y a très peu de représentants de très haut niveau sur Counter-Strike, sur ces jeux-là. Mais ça, c'est sujet qu'on pourra traiter plus tard, qui je trouve très intéressant, mais pas pour le moment. Donc voilà, encore une fois, une équipe qui triche, c'est vraiment désolant. Bonjour les amis, on va parler de l'argent. Ça, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Il y a un gros journaliste, Mo Snake. C'est un gros journaliste Counter-Strike, qui est invité sur tous les deaths, qui participe à l'analyse des matchs professionnels, sur les majors, etc. Pour ceux qui le connaissent, c'est une personne que j'apprécie absolument pas. Sachez-le, pour être totalement transparent avec vous. J'aime pas du tout ses analyses. Il prend partie très souvent. Il va protéger énormément de joueurs dans ses prises de parole, parce qu'il a des amitiés avec eux. Et d'autres avec qui il a un peu moins d'affinité. Il va vraiment les descendre dès qu'il y a des petites erreurs, des imprécisions dans leur gameplay, ce genre de trucs. Néanmoins, là, il a fait un doc qu'on va commenter, parce qu'il révèle, en tout cas, selon ses sources, qu'il a dit être très, 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 très fiable, que c'était un travail d'investigation de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Eh bien, on va débriefer tout ça, les amis. Et je vous invite donc à vous abonner pour me soutenir, tout simplement. Et sachez qu'en commentaire, sur les vidéos, pour vous inciter un petit peu à communiquer avec moi sur les avis que vous avez sur les sujets que je traite, j'offre des codes de 5 euros de Skin Baron. Voilà, sachez-le. Donc, cette personne a révélé un doc avec les salaires, et on va tout simplement les commenter. On va tout simplement les commenter, mais on va parler de cash prize aussi un petit peu en général, parce que les montants que gagnent les joueurs professionnels, dans Counter-Strike en tout cas, ce ne sont pas que les salaires. Les sources de revenus sont quand même différentes. Là, vous pouvez voir, par exemple, que jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour sur l'année 2024, donc de janvier à juillet, les cash prizes qui ont été remportés, le top des cash prizes qui ont été remportés sont ceux-là, avec Spirit qui a gagné 790 000 dollars de cash prize. Donc ça, c'est des montants qu'ils gagnent en tournant, en tournoi uniquement. On a Navi qui est deuxième avec 660 000, c'est normal, ils ont gagné le major, c'est juste ce cash prize-là qui fait vraiment la différence. Mouze, 642 000. Vitality, comme vous pouvez voir, est quand même dans le top avec 274 000, parce qu'elle a quand même été assez régulière, cette équipe, cette année, et elle a fait des carrés finaux sur absolument tous les tournois. Sachez que, par exemple, je vous prends l'exemple de Team Spirit qui a gagné 790 000 dollars à ce jour en cash prize, c'est divisé en 5 pour les joueurs. Il y a peut-être un petit pourcentage qui va aller au coach, très peu pour l'organisation en général, et ça, c'est du brut, parce que 790 000 dollars, selon l'État, le pays dans lequel tu gagnes ce cash prize, il y a une taxe de départ qui doit quitter le pays. J'ai déjà gagné des tournois à l'international, sachez que ça m'est arrivé de gagner des tournois 20-30 000 dollars dans certains pays, on n'avait pas gagné réellement 30 000 dollars, c'était 30 000 dollars, moins 10% sur le pays qui le prend directement à la source, et donc nous, on recevait par exemple 27 000 dollars qu'on devait partager à 5. À chaque fois, tu donnes une partie quand même un petit peu au coach, très peu à l'organisation, parce que l'organisation, elle est partenaire d'organisateurs de tournois, ESL, Blast, etc., et elle a des deals, des fois, elle est partenaire, donc elle prend de l'argent à l'année, des fois, elle n'est pas partenaire, donc elle accepte une invitation, elle prend un petit chèque à côté. Donc, les cash prize, en général, je dis bien en général, le gros du gros du gros du gros, c'est vraiment pour les joueurs, au moins, je dirais, 80% de ce montant-là, et les 20%, c'est un peu du coach, un peu du staff autour, et un peu donc de l'organisation. Donc, l'organisation gagne très très peu. Pour vous donner un petit peu, nous, avec 3D Max, mon équipe, c'est tout pour les joueurs, vraiment, quasiment. Et donc, les salaires, maintenant, qui nous intéressent, voici le doc qu'il a révélé. Comme vous pouvez voir, l'équipe la mieux payée, selon lui, de Counter-Strike, à l'heure actuelle, c'est Vitality, avec 220 000 dollars, 220 000 dollars de cash prize, pardon, de salaire, de salaire. Voilà, ça, c'est la masse salariale. Il a fait des montants de masse salariale, en disant, par exemple, que The Mongols gagnait 30 000 dollars. Là, je pense que ce mec fume de la chicha, coupé au CBD, il est fou malade. Furia, 105 000 dollars. Donc, ça fait une moyenne de 20 000 dollars par joueur. J'y crois pas une seule seconde. G2, 180 000 dollars. J'y crois pas non plus. C'est beaucoup plus. Pour Vitality, pour ceux qui veulent savoir, on a une renégociation. Je dis ça pas pour le décrédibiliser, pour l'allumer, etc. J'ai dit en début de vidéo que c'était pas forcément quelqu'un que j'appréciais, mais c'était professionnellement que je l'apprécie. Moi, je pense que ce doc, c'est un peu du bullshit. Ça donne un petit peu des idées, mais pas trop non plus. Là, on voit que Big, par exemple, gagne 75 000 dollars. Ça fait quoi ? Ça fait 15 000 dollars par joueur par mois, 12 000 selon les joueurs, selon la grosse tête d'affiche et tout ça. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus que ça. Ce mec se drogue. Il est hors de question que Spirit, Vita, Mouze, FaZe, Liquid, Complexity, c'est payé des tonnes. Vous vous rendez pas compte ? Heroic, c'est vraiment bien payé également. Liquid ici, il y a même des équipes là que vous sous-estimez très certainement du Fnatic, du Aurora. Ouais, Aurora, parce qu'avant de signer l'équipe française chez 3D Mac, j'avais pris contact avec Aurora parce que c'était une équipe que je trouvais très forte et j'avais du mal à faire un projet français, ce genre de choses. Je parle vraiment de la fin d'année 2023 et pas en 2024. Donc, j'étais en pourparler aussi avec eux. Ces mecs-là, il n'y en a aucun qui est payé en dessous de 8K par mois, ce genre de choses. Enz aussi, c'est extrêmement bien payé. Tu vas pas me faire croire que Gleve, il est pas... Bon, peut-être pas les autres, je vous l'accorde, mais Someday Young, Gleve, c'est des grosses têtes d'affiches qui sont payées beaucoup chez Fnatic. Crim's, c'est un mec qui prend facile du 20, 30 000 par mois. Bet Boom, c'est des salaires aussi mirobolants, sachez-le. NIP, c'est aussi des bêtes de salaire. Bref, donc tout ça pour vous dire maintenant des termes, des chiffres. Donc, je vais vous prendre l'exemple de grosses têtes d'affiches, vraiment des grosses superstars de Counter-Strike. Simple, Zewoo, Nico, Monet, Monezy, Shiro, Rops, tous ces mecs-là, ou Brokey chez FaZe et ce genre de choses, pour vous donner un petit peu du contexte. Tous ces mecs-là sont payés avec un fixe et un variable. Vitality, par exemple, a renégocié et re-signé le contrat de Zewoo cette année que j'avais fait en vidéo. Maintenant, je vais vous donner peut-être un peu plus de détails. Sachez qu'un contrat, par exemple, comme celui de Zewoo ou comme les Monezy et ce genre de choses, on va peut-être faire, pour Zewoo, en tout cas, on est sur un million à l'année. Voilà, la rumeur sourcée par plein de gens, etc., dit qu'il gagne un million d'euros à l'année. Ce qui fait qu'il serait payé entre 80 et 100 000 dollars par mois. Sauf que non, en réalité, il est peut-être payé un peu moins que cette somme-là, mais il a un gros variable. Ce variable dépend des performances, dépend de plein de choses contractuellement dans ses clauses. C'est-à-dire, carré finaux en tournoi majeur, qualification à un majeur, le nombre de MVP qu'il va remporter. Je vous donne un exemple, si Vitality, PR, c'est déjà arrivé, une finale de tournoi, mais Zewoo est élu MVP, peut-être qu'il va prendre 30 000 dollars, 40 000 dollars de primes parce qu'il a été MVP. Et en prime, également, parce qu'il a fait une finale de tournoi majeur. Et donc, dans ce cas-là, le cumul de ses bonnes performances et des clauses qui vont être respectées dans son contrat de manière individuelle va lui octroyer des primes qui vont faire que son salaire dépassera les 80, 90, 100 000 dollars par mois pour avoir un salaire de 1 million. Et moi, ça ne me pose aucun problème, cet argent-là. Je ne fais pas cette vidéo pour cracher sur un joueur plutôt qu'un autre. Mais sachez qu'un contrat, Kasiou, K, des superstars comme Monézy et ce genre de choses, c'est tout le temps comme ça. Les Nico, c'est tout le temps comme ça. Il y a très peu de joueurs de cette envergure-là qui ont des fixes avec tes payés temps. Les fixes, c'était avant quand, entre guillemets, c'était encore raisonnable dans le monde du gaming, c'est-à-dire 20, 30 000 dollars par mois. Voilà, c'est un fixe. Merci, au revoir. Il n'y avait pas trop de variables. Aujourd'hui, les superstars veulent toujours plus et surtout, les superstars gagnent cet argent parce qu'ils arrivent à générer beaucoup plus pour le club. Sachez qu'un ZeeWoo, un Monézy, un Rops, un Nico, toutes ces grosses têtes d'affiches, un Simple, toutes ces grosses têtes d'affiches quand elles sont signées dans des clubs, sachez que le club, derrière, il va faire un appel d'offres. Il va dire, bonjour, on a signé cette superstar, on a donc forcément du média D, du marketing, plein de choses qui vont découler de manière positive, également sportivement parlant. On va jouer les premières places. Tu vas forcément t'assurer également une relation avec les organisateurs plutôt sympathique. Quand tu as un ZeeWoo dans ton équipe, t'inquiète pas que ESL, ils vont te mettre bien, que Blast, ils vont te mettre bien, que les Starladers qui vont revenir vont te mettre bien. participation de ZeeWoo dans leur tournoi parce qu'ils vont le brander le 12 janvier, le 13 mars, le 14 décembre, tel tournoi. Ils vont te mettre la tête de ZeeWoo, VS Simple, VS Device. Ils vont faire du spectacle, ils vont faire forcément du marketing dessus. Et donc, ils vont proposer au club des partenariats. Les partenariats, c'est plusieurs millions de dollars à l'année. Et ça, on parle d'organisateurs, mais c'est pareil pour les sponsors. Vitality, bonjour, toc, 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 je suis Louis Vuitton, Renault, Ferrari, peu importe, Intel, Acer, Predator, Zoey, vous l'aurez compris. Toc, 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 bonjour, on veut vous signer. Oui, mais là, on vient de renégocier avec ZeeWoo, sa masse salariale, elle est colossale. Donc, en fait, c'est plus 200, 300, 100 000 euros l'année, c'est 500k l'année. Donc, on va signer 3 ans, on veut 1,5 million, 2 millions, 3 millions sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Bon, bref, vous l'aurez compris. C'est des arguments de négociation derrière parce que tu as ce joueur-là, oui, il te coûte de l'argent, mais derrière, c'est un asset très important pour renégocier, que ce soit avec les organisateurs de tournois, avec les sponsors et ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça que je veux également justifier que la masse salariale commence à exploser sur Counter Strike parce qu'elle est quasi, je dis bien quasi, un peu rentable pour des grosses têtes d'affiches. Après, bien évidemment, il y en a qui en découlent et il y a une petite bulle qu'il faut exploser parce qu'il y a des joueurs qui ne serait-ce qu'ils sont dans le top 30 HLTV, comme 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 dollars par mois. C'est des paliers comme ça un petit peu. Sachez pour vous donner un exemple, c'est pour ça que je dis que c'est de la merde totale ce qu'il nous a raconté le frérot, ce que je vois en tout cas là dans sa grille, The Mongols, Eternal Fire, avec des salaires je dirais dérisoires pour le niveau qu'ils affichent en tout cas ces mecs-là. Dans le top 30 HLTV, 3D Max mon équipe et l'équipe la moins payée, le plus bas salaire, le plus petit budget, on est le plus petit budget de la Pro League, on est le plus petit budget qui somme à aller à la qualification du Major au RMR, on est le plus petit budget du top 30, on est le plus petit budget de l'ESL Challenger, je pense des playoffs de l'ESL Challenger, on est le plus petit projet entre guillemets. Et c'est très très fort le sportif qu'on arrive à apporter parce qu'on a des joueurs talentueux qui travaillent etc. mais c'est extrêmement dur parce qu'on n'arrive pas à avoir des sponsors, parler à des organisateurs, les partenariats ont trop petit encore pour ça donc c'est vraiment on est dans la survie et on est un peu étouffé. Bref, c'est un sujet que je voulais traiter dans cette vidéo, dans cette chronique pour parler des salaires mais pour pas parler que des salaires, pour parler cash price, pour parler sponsor, pour parler organisateur, c'est plein de choses qui sont différentes qu'il faut prendre en compte, c'est des facteurs que tu maîtrises, que tu ne maîtrises pas parce que c'est selon aussi la forme des joueurs, leur popularité, faire du storytelling, c'est très compliqué, croyez-moi c'est très compliqué. Le sportif, oui c'est bien mais aujourd'hui ça n'apporte pas de l'argent comme c'était le cas avant avec que le sportif. Bref, merci d'avoir suivi cette chronique et j'espère que vous avez apprécié et il n'y a rien contre Mosnake bien évidemment mais je pense que là il y a du moins bien, je pense que là il a sous-évalué certains salaires, je pense qu'il a sur-évalué d'autres mais Spirit par exemple les 5 joueurs ça fait 20 000 dollars de moyenne de salaire, je n'y crois pas une seule seconde, Shiro, jamais de la vie, il est à 20 000 dollars par mois, il est à beaucoup plus que ça. Oui après tu vas me dire mais dans ce cas-là c'est vrai, ça fait une moyenne parce que derrière peut-être que Zontix lui il est payé 8 000 dollars donc ça ferait cette moyenne. Je suis désolé mais Chopper c'est un pilier, il est payé bien plus que ça, Shiro c'est pareil, Madix il est là depuis longtemps donc ces 3 joueurs-là c'est l'ancienneté en tout cas pour ces deux, pour Shiro c'est la superstar qu'ils ont signé donc peut-être qu'il a eu un contrat rookie mais la renégociation va faire très mal surtout qu'en décembre 2023 il a été sollicité enfin l'année 2023 il a été sollicité par Vitality et par d'autres clubs donc très certainement que sa renégociation c'est obligé qu'il n'ait pas un contrat rookie peut-être Zontix s'est fait douiller peut-être Zontix s'est fait douiller dans un petit salaire par exemple sachez que chez Vitality Apex il est payé plus de 30 000 Ziu c'est 100k mensuel comme je vous avais expliqué bon avec un variable etc Spink c'est un énorme salaire killa Maisy c'est pareil Flame Z s'est pris une bonne douille mais ça parce que Flame Z a très mal négocié il a un peu merdé avec son agent etc enfin c'est pas son agent c'est lui qui a merdé avec son agent son agent défendait ses intérêts mais bref il y a eu d'autres choses que je ne dévoilerai pas parce que il y a des choses que je ne veux pas dévoiler là je dévoile ces choses là parce que c'est un sujet d'actualité et qu'on a une base sur laquelle je peux communiquer et donc ce n'est pas moi qui leak les choses mais quelqu'un a leak et donc je peux derrière parler donc il y a plein de choses maintenant que je ne fais plus comme avant avant je leakais des choses etc qui me causaient quand même pas mal de mauvais retours que je ne veux plus dont je n'ai plus envie de faire face parce que franchement je ne vous cache pas j'ai la flemme c'est chiant et je préfère attendre que quelque chose sorte et derrière qu'on communique qu'on débattre dessus que j'apporte un petit peu mon expertise sans trop vous en dire de parler de manière un petit peu générale pour vous ouvrir un petit peu les chakras dans le monde de Counter Strike et après on en fait notre propre analyse et conclusion tout simplement merci parlons de Zivou les amis qui est élu jusqu'à ce jour en tout cas de janvier à juillet 2024 le joueur le plus consistant le plus régulier de l'année 2024 alors qu'il se fait dépasser de très peu toute l'année par donc et un peu monaisie aussi sur certaines choses et donc c'est Zivou le joueur le plus régulier avec 68 maps 91% de ses matchs qui jouent avec plus de hand rating voilà il le dépasse d'une petite tête notre ami donc qui est à 90% qui est aussi stratosphérique que Zivou cette année donc je trouvais la stat un petit peu intéressante mais surtout moi ce qui m'afflige dans ce graphique en fait c'est pas ça c'est pas ça le problème moi le problème c'est que je vois Xercyon Brolan Jimpat c'est que je vois Donc Shiro et Zontix moi c'est ça en fait qui me choque dans cette incrustation visuelle les amis c'est pas que Zivou soit le meilleur c'est que Zivou soit le meilleur tout seul alors qu'on a Maus qui sont les meilleurs à 3 et qu'on a Spirit qui sont les meilleurs à 3 et on peut voir également que Monezy est tout seul donc ça prouve bien l'irrégularité de G2 l'irrégularité de Vitality à gagner des titres bon G2 nous a pris un titre à Dallas avec un énorme vlog que je vous ai fait je vous embrasse allez le visionner et donc ce que je veux vous montrer là dedans c'est qu'on gagne des titres à plusieurs on gagne des titres avec un collectif et la régularité qu'on avait par exemple en 2023 chez Vitality avec notamment un Spinks qui était à un très bon niveau qui était vraiment dans le top 20 des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui bah c'est pas trop ça bah clairement on a que Zivou on peut compter que sur Zivou bah c'est pas assez pour gagner des titres et quand on voit que donc on parle de donc toute la journée mais croyez moi que Shiro c'est un travail de l'ombre il se fait évincer par donc parce que la lumière elle est sur lui mais Shiro il carie tout autant que donc sachez le Zontix qui est vraiment très fort qui a un rifle absolument stratosphérique et chez Maus qui est une équipe vraiment du collectif qui a une régularité une homogénéité folle avec Xersion Brolan Jim Pat mais pas que parce qu'ils ont quand même des monstres même Shui en termes de leader in game c'est vraiment très solide et moi c'était un petit peu ça que je voulais montrer dans cette chronique c'était le fait que j'ai un peu d'amertume avec les stats oui Zivou il est trop fort donc tant mieux mais on veut quelqu'un pour l'épauler on lui veut quelqu'un de solide regardez notre stat plutôt cool le best clutcher et bien c'est Perfecto où est Perfecto ? il est libre pourquoi on ne signe pas Perfecto chez Vitality ? je veux Perfecto dans un club monsieur il faut me signer ce joueur ce joueur est extraordinaire c'est un des joueurs les plus sous-cotés je pense de la scène Counter Strike c'est un énorme fixe BP et c'est un très bon clutcher et c'est totalement ce dont on a besoin chez Vita et c'est totalement ce dont ont besoin certaines équipes alors je sais qu'il est en discussion avec Virtus Pro pour faire une super team russe je pense qu'il veut privilégier ce chemin là garder sa langue maternelle et que s'internationaliser c'est peut-être pas pour tout de suite pour ce joueur là qui est encore très jeune avec qui s'est très mal passé chez Cloud9 et qui veut en tout cas du renouveau tout simplement mais j'espère que vous avez apprécié ce petit passage parlons de Ouxi les amis qui nous lâchent un petit peu des dingueries je sais pas comment comment interpréter ça d'habitude j'aime bien moi quand on me dévoile des croustillants un petit peu dans les interviews mais là en fait ça survient après son kick après son écart son écartement avec pas mal d'amertume je pense Ouxi va nous dévoiler un petit peu des choses à propos de Nico à propos de JKS et ce genre de choses et il précise en fait qu'il avait été prévenu JKS qu'il allait être écarté il a aucun regret il explique qu'il a aucun regret d'avoir participé aux IEM Dallas parce que les gens en fait aux IEM Dallas Ouxi n'était pas disponible Stewie Touquet l'a remplacé il gagne l'événement et derrière il y a eu le kick de Ouxi voilà chronologiquement c'est ce que les gens ont vu et il explique en fait qu'un kick ça se décide sur plus de temps que ça et que c'est une décision que G2 avait très certainement déjà prise avant et qu'il ne regrette pas ne pas avoir participé aux IEM Dallas parce qu'il était à j'allais dire l'anniversaire non au mariage de sa soeur voilà maintenant ce qu'il va expliquer c'est ça c'était une erreur de bench JKS Nico était en talks avec Falcon et ils étaient sûrs qu'il allait quitter G2 il voulait donc remplacer deux joueurs pour compenser cette perte donc il voulait kicker KS parce que Nico allait s'en aller et il voulait ramener un gros duo G2 dans un premier temps sauf que Nico s'est rétracté il est resté au final chez G2 après une renégociation chez G2 il n'a pas quitté et donc c'est là où ils se sont mis d'accord pour prendre Nexa et que c'était un très mauvais choix de prendre Nexa donc waouh donc pour lui c'était un très mauvais choix de kick JKS c'était un très mauvais choix de prendre Nexa donc on sent que Ouxi il a pas dû être très épanoui de janvier à juillet chez G2 et qu'en interne il devait y avoir en tout cas du professionnalisme ça c'est sûr pour jouer etc mais que l'ambiance devait pas être terrible terrible écoutez ce qu'il dévoile juste après c'est la bonne décision de kick Nexa il n'avait pas assez de firepower il n'était pas un fixe assez solide le mec il a pas sa langue dans sa poche et là maintenant il dévoile également que c'est une erreur de signer Snacks chez G2 voilà nouvelle équipe de G2 je sais pas ce que vous en pensez avec Snacks et Malb moi j'aime beaucoup je trouve que c'est mieux que Ouxi alors Snacks n'est pas le meilleur leader in game c'est pas le premier choix c'est pas le plus extraordinaire etc mais je pense que ça reste au dessus de Ouxi et lui il dit non c'est une erreur de signer Snacks et il explique également Ouxi a demandé à G2 donc à l'organisation au staff etc d'organiser des activités en équipe pour essayer de faire du team building et ils n'ont jamais fait une activité où l'équipe était les 5 ensemble ils avaient une bonne alchimie mais il manquait un peu d'esprit d'équipe quand les choses devenaient compliquées voilà ce qu'ils nous dévoilent donc clairement là aussi on apprend que le côté humain oui c'était professionnel de toute façon aujourd'hui les gros clashs en interne et tout ça existe très très peu ça se fait plutôt rare c'est vraiment occasionnel les équipes sont assez professionnalisées maintenant et les joueurs s'apprécient et c'est que du business t'es fort t'es fort t'es pas fort t'es pas fort on s'écarte y'a rien de personnel machin on reste amis alors qu'avant vraiment c'était des équipes de potes où le personnel prenait un petit peu le dessus et donc là ils nous dévoilent que G2 n'avait rien fait en tout cas en son pouvoir alors qu'il l'avait réclamé pour créer un petit peu plus d'alchimie au sein du groupe très certainement que des décisions en interne ont dû être prises en mode non mais ça sert à rien de toute façon on va faire des modifications et ce genre de choses avant de rejoindre G2 il avait des offres de Gamer Legion et Evil Geniuses je pense qu'il le dit dans un sens avec des regrets d'avoir accepté G2 et pas avoir rejoint Gamer Legion qui était à la recherche d'un leader in game après Chouvi par exemple ils se sont pris snacks derrière par exemple ou EG parce qu'il voulait peut-être travailler sur du long terme créer un vrai projet etc c'est un mec comme ça alors je pense qu'il n'a absolument aucun regret à avoir parce que chez G2 quand même c'est un cran au-dessus c'est un prestige au-dessus c'est une ligne du CV que très peu de gens peuvent se vanter d'avoir rempli il a gagné des titres il a eu des bonnes performances en termes d'impact culturel d'impact un petit peu médiatique il a eu quand même son heure de gloire aussi oui c'était pauvre en termes de niveau individuel mais je pense que c'est pas une mauvaise décision non plus et il dit qu'il ne rejoindra pas d'équipe avant le Major très certainement donc durant toute la fin d'année on ne verra plus Oxy jouer et qu'il va se préparer en tout cas pour 2025 avec des mercatos à venir je ne sais pas ce que vous pensez un peu de ce qu'il dit mais il dévoile un petit peu des vérités mais je trouve que c'est sous le coup de la colère de l'amertume de la frustration ou alors peut-être que c'est très intelligent très juste et très mature ce qu'il fait parce qu'il a le recul que nous on n'a pas parce qu'on sent également que des prises de décision n'ont jamais été impulsives chez G2 et qu'en interne il devait y avoir des pourparlers depuis plusieurs semaines et qu'il devait le ressentir moi j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu sous le seum et de la frustration donc je ne suis pas très fan non plus de dire ça par exemple ce qu'il a dit sur Nexa ce qu'il a dit sur JKS sur Snacks je trouve que ce n'est pas dingue même s'il donne son avis après il a le droit de dire Nexa n'est plus la merde moi j'avais fait une analyse de G2 j'avais dit qu'il puait la merde c'était un des pires fixes au monde donc je n'ai aucun mal à le répéter c'est un bon joueur mais pas un fixe BP l'équipe Cloud9 est enfin au complet les amis et voici la révélation de ce projet là Boumich Axile qui était resté donc dans ce projet là qui sont les deux superstars il fallait rajouter donc trois joueurs Interz non Interz était là aussi ancien joueur avec qui ils ont joué Russe et ils ont pris Icy le joueur kazakh très talentueux Hawaper et Heavy God la machine un petit peu la révélation disons de l'année 2024 soyons honnêtes comme Spinks a pu l'être en 2022 comme Flames a pu l'être en 2023 et c'est Heavy God qui rejoint donc Cloud9 une équipe sur le papier qui semble très intéressante comme celle qu'ils avaient avant mais qui n'a pas performé comme on l'aurait souhaité donc j'espère que ça va un petit peu mieux se passer chez Cloud9 mais je ne ferme pas la porte à du nouveau mercato pour l'hiver en tout cas pour préparer 2025 voici la nouvelle équipe de Liquid attention c'est temporaire JKS fait son gros retour sur la scène Counter Strike un joueur qui qui est très intéressant très apprécié qui pourrait fêter par exemple chez Vitality dans les rôles et donc parce que c'est un gros fixe VP avec un firepower intéressant et donc c'est Twist Yekindar Naf ils ont récupéré Ultimate le sniper polonais qui était dans l'école de Pasha Biceps sachez-le et JKS donc en stand-in pour le moment et c'est Twist qui sera au lead je sais pas alors JKS c'est très bon Ultimate très certainement que c'est un très bon sniper à voir c'est un rookie donc lui je demande à voir un petit peu ce qu'il va nous proposer sur le serveur mais Twist qui passe en transition leader in game je sais pas et donc là on peut comprendre également pourquoi Twist chez Vitality ça s'est pas fait parce que la cohabitation avec Apex on avait la révélation dans une interview que justement il voulait pas prendre trop de place qu'il voulait pas parasiter en tout cas Apex et ce genre de choses et qu'il voulait lui être épanoui dans un projet où il avait les pleins pouvoirs donc à voir maintenant chez Liquid comment ça se passe même si j'ai quand même beaucoup de regrets de pas avoir Twist chez Vitality quelle équipe ça aurait été Zewoo Spinks Flames Twist le Firepower là il est stratosphérique alors oui il y aurait eu peut-être un petit problème de rôle sur la cohabitation il y aurait des joueurs qui auraient dû faire des concessions et ce genre de choses avec la maturité peut-être un Spinks qui prend un peu plus de retrait Flames je pense qu'il est capable également de faire le taf pour l'équipe Apex on le sait lui faire le pigeon pour le projet c'est son job mais j'ai quand même des regrets de pas avoir vu ça sur le serveur ça aurait été vraiment exceptionnel chez Furia également on a du changement ça y est on a récupéré Skulls justement le brésilien qui était chez Liquid avec qui la cohabitation n'a jamais fonctionné donc on va voir un petit peu ce que ça donne et voici donc l'équipe de Furia qui a re-signé Kesserato il y avait des interrogations sur Kesserato qui étaient réclamées un petit peu dans d'autres projets et il a re-signé là-bas donc on a Yuri Fallon, Cello et Skulls voilà Skulls qui fait son retour qui fait son arrivée pardon chez Furia chez Big on s'internationalise on a Rigon l'ancien joueur de Bad News Eagle le joueur albanais suisse albanais je sais pas à vous de me dire ce que vous en pensez je pense que Big c'est plus ce que c'était ça a du mal ça galère chez Big ça galère à fond et c'est Prozus qu'ils ont kické avec qui ça a jamais fonctionné qui va aller rejoindre l'Academy chez Into the Breach les habits on a une équipe on a une équipe au complet chez Into the Breach qui s'est internationalisée avec justement les anciens Bad News Eagle Juan Falatro synopsie Boros fait son grand retour le joueur qui avait explosé justement chez Monte qui avait fait un énorme flop chez Falcon qu'on attend un petit peu depuis un bon moment mais Boros donc qui aurait pu être également un choix pour Vitality je tiens à le soumettre ici comme ça même si je sais que comportementalement parlant il y avait eu des soucis chez Falcon d'implication de travail de rigueur de discipline et c'est Keoz qui fait son grand retour officialisation avec Smouya mais deux anciens joueurs d'Epsilon que j'embrasse très fort voilà ce que j'ai écrit voici l'équipe Into the Breach au complet avec mon frère Keoz et mon bros Smouya ça fait plaisir de les voir ensemble GL Bratan Mbrother avec le petit drapeau de la Belgique et de l'Angleterre c'est deux joueurs avec qui j'ai passé d'énormes moments alors avec Keoz pendant plusieurs années Smouya pendant quelques mois quand j'étais dans l'équipe internationale chez Epsilon on a vécu ensemble en gaming house c'est des gens que j'apprécie et à qui je souhaite beaucoup de succès oui c'est un downgrade par rapport à à Gamer Legion mais c'est un beau projet qu'ils mettent en place on reste dans l'univers un petit peu T2, T3 des équipes internationales avec du firepower etc et cette mentalité un petit peu mercenaire et du cannibalisme tu dois être fort sinon tu sautes donc j'aime bien et c'est comme ça que Keoz a toujours performé c'est avec cet effet un petit peu de concurrence autour de lui donc j'ai pas de mal à penser qu'il va revenir très fort je t'embrasse très fort mon kéké chez Monte les amis on a l'officialisation également d'un 5 et c'est Adji qui est kické écarté ancien joueur de 3D Max je comprends pas voilà il était chez 3D Max vous savez que ça s'est très mal passé même si moi je reproche rien à Adji j'en ai fait une vidéo je vais pas revenir dessus en gros ils avaient contacté Adji ils le voulaient Adji voulait aller là-bas sauf que c'était en stand-in et là maintenant il est pas re-signé ça veut dire que Adji désormais se retrouve réagent il a plus rien donc j'ai vu des gens lui dire Cheikh voilà t'as pas respecté 3D Max t'es mal comporté ne soyons pas comme ça ça reste un français c'est un joueur qui a du talent il faut qu'il évolue on ne peut pas souhaiter le mal quand même comme ça aux gens alors qu'il avait une perspective de carrière et se dire que chez Monte c'est un upgrade oui c'est un upgrade il y avait le potentiel en tout cas malheureusement il est pas maintenu moi je suis désolé pour lui en fait ça m'a triste pour lui sachez-le et j'espère vraiment qu'il va rebondir et voici donc l'équipe au complet désormais avec Stiko en leader in game Krasnal d'MQQ et Hadès Dira les deux joueurs polonais qui étaient quand même très irréguliers dernièrement chez Enz chez OneWin on vient recruter Hobbit les amis l'ancien joueur Cloud9 joueur extrêmement sous-coté donc là on passe encore une fois un cran il rejoint des joueurs kazakh je pense que ça va lui faire du bien Buster Nilan Latik Kurgine et Hobbit équipe pareil OneWin très solide des gros gros salaires des gros montants des gros budgets là-dessus sachez-le merci d'avoir suivi cette actue je vous donne rendez-vous la semaine prochaine encore une fois je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et laisser un petit commentaire parce que 5 personnes recevront un petit code un petit cadeau comme ça et tout est donné le dimanche matin le dimanche dans la journée également j'essaie d'éparpiller pour faire plaisir à tout le monde merci beaucoup je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501